Je pense que je n'aurais pas écrit Slipp si je n'avais pas eu d'enfant. En particulier quand mon fils s'est arrivé à l'école et que sa maîtresse m'a dit qu'il était charmant mais qu'il posait des questions, j'ai commencé à questionner le système éducatif. C'est un système dont moi j'ai bénéficié, qui réussit à quand même pas mal de gens, mais qui malheureusement n'est plus adapté au monde dont les changements s'accélèrent. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer au changement du monde et permettre aux enfants et à tous ceux qui apprennent tout au long de leur vie, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, de transformer nos manières d'apprendre. Et si notre manière d'apprendre est essentiellement focalisée sur la mémorisation, le calcul et la compétition, comme les machines calculent et mémorisent mieux que nous, et si on fait une compétition avec elles, elles vont nous battre, il faut qu'on invente d'autres modalités d'apprentissage et qu'on développe d'autres des compétences qui font de nous des êtres humains. Il y a des grands défis environnementaux, il y a des grands défis planétaires, il y a des grands défis éthiques. On a aujourd'hui la possibilité de modifier le génome de l'être humain. On a la possibilité de créer des intelligences supérieures à la nôtre, au moins dans certaines dimensions. On a la possibilité de créer des robots qui peuvent se reproduire eux-mêmes. On a la possibilité de modifier l'environnement et éventuellement de le détruire. Et donc par rapport à tout ça, il faut qu'on change de modèle. Et ça, ça suppose qu'on pense différemment. Et pour penser différemment, il faut apprendre différemment. Et il faut prendre conscience de la complexité de ces enjeux. Parce que si on cherche à optimiser seulement une solution, on risque de créer tout un tas d'autres effets secondaires. Et une des meilleures métaphores pour comprendre la complexité du monde, c'est la métaphore de l'éléphant et des six aveugles. Vous avez six aveugles qui touchent chacun un bout d'un éléphant. Celui qui touche la trompe est en fait persuadé que c'est un serpent. Celui qui touche l'oreille est persuadé que c'est un rideau. Celui qui touche une défense pense que c'est une lance. Celui qui touche une patte pense que c'est un tronc d'arbre. Et en fait, ils sont en conflit et chacun d'entre eux est persuadé d'avoir compris la complexité du monde. Alors qu'en fait, ils n'appréhendent qu'une partie de la complexité du monde. Il y a quelqu'un qui est un peu plus sage qui passe et qui leur dit que s'ils savaient se parler, s'ils savaient confronter leur perspective personnelle, ils pourraient peut-être mieux comprendre la complexité qui est face à eux. L'intelligence collective, ça n'est pas la bêtise collective. La bêtise collective, c'est quand des foules lingent des individus, quand il y a trop d'émotions. Et malheureusement, Internet ne favorise pas uniquement l'intelligence collective. Il arrive qu'il favorise aussi des formes de bêtises collectives avec les fake news, avec tout un tas de rumeurs qui circulent sur Internet. Donc on a besoin de l'intelligence collective. Mais l'intelligence collective, ça suppose des règles pour promouvoir cette intelligence collective, pour catalyser, canaliser l'intelligence collective, pour qu'on se donne les règles du débat. Aujourd'hui, les débats télévisés sur Twitter, ce n'est pas ce qui promeut le mieux l'intelligence collective. Donc il faut inventer d'autres formes de débats, il faut inventer d'autres formes d'intelligence collective. Et il faut même mobiliser l'intelligence collective pour réinventer l'intelligence collective elle-même. De même qu'il faut apprendre à apprendre individuellement, il faut apprendre à apprendre collectivement, il faut créer les conditions où on peut apprendre les uns des autres et où on peut progresser, parce qu'on monte sur les épaules de géants et on va toujours plus loin dans notre compréhension de la complexité du monde et dans les solutions qu'il va falloir implémenter pour relever les défis de la planète. La société apprenante, c'est une société dans laquelle quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre plus facilement, parce que le premier a documenté et partagé ses apprentissages ou ses innovations. Et donc si, au lieu d'être en compétition pour les savoirs, et on n'a pas le droit de copier, on n'a pas le droit de s'entraider, si au contraire on est invité à coopérer, à documenter ce qu'on fait, à le partager via le numérique à des échelles sans précédent, alors on peut tous ensemble progresser et avancer. Je pense qu'en fait, chacun peut contribuer à ce changement et le pratiquer pour lui-même. Et en même temps, c'est sûr que si on était très nombreux à avancer dans cette direction, alors le changement irait beaucoup plus vite. À ce moment-là, la planète apprenante pourrait apparaître beaucoup plus rapidement et on pourrait avoir beaucoup plus de coopération, y compris pour inviter les jeunes, les étudiants et les autres à ce qu'on appelle chercher son ikigai, c'est-à-dire chercher ce qui fait du sens pour soi, ce qu'on aime dans la vie, ce que l'on sait faire, ce pour quoi on peut trouver un métier et ce dont la planète a besoin. Et comment est-ce qu'on trouve l'intersection de ça ? Donc on peut créer des outils qui vont nous aider individuellement et collectivement à trouver cet ikigai, ce sens de la vie personnel et collectif pour contribuer à relever ces grands défis planétaires tout en relevant ces défis personnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501